Yo c'est Cyrus et bienvenue pour cet épisode de rien du tout. C'est l'épisode où juste je vais vous parler parce que j'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé alors peut-être que vous vous avez pas cette impression parce que vous me voyez quand je fais une vidéo mais en fait quand je fais une vidéo c'est une sorte de personnage c'est toujours quelqu'un qui présente des choses et c'est pas moi directement et là c'est quand je vous parle comme ça c'est très rare mais c'est moi directement quoi donc et je sais pas j'ai l'impression que ça fait très longtemps que je vous avais pas parlé directement donc j'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien et tout. Je voulais vous parler de 2-3 trucs qui étaient importants. Je voulais revenir d'abord sur ma dernière vidéo donc dans cette série des candidats aux présidentielles et la dernière vidéo elle vous a pas trop plu en tout cas pas à tous et au début ça m'a un peu heurté je crois et après en fait j'ai compris et j'en suis désolé. Donc c'est celle là donc effectivement comme vous voyez vous êtes 33% à ne pas l'avoir aimé du tout. Je pense qu'il y a eu plusieurs choses dans cette vidéo donc bon alors il y a le fait qu'il y a 6 candidats en une vidéo ça je m'en suis expliqué au début et j'aurais peut-être dû prendre plus de temps pour l'expliquer pourquoi je pouvais pas je pouvais pas faire autrement avec le planning que je m'étais fixé et que en gros en gros j'aurais pas pu faire 11 vidéos du même poids pour chaque candidat. Il aurait fallu que je m'y prenne bien à l'avance et genre c'est un truc que j'ai voulu, j'y ai pensé beaucoup plus tard. Il y a un mois où j'étais quand même à l'étranger donc j'étais pas en France et donc je pouvais pas tourner ces vidéos là. C'était tourné à l'avance et tout. En plus comme c'était tourné à l'avance j'avais pas tous les noms des candidats qui allaient se présenter etc. Enfin bref il y a eu beaucoup de raisons, je vais pas rentrer dans le détail de chacune, il y a des questions de temps mais aussi de moyens parce que chaque vidéo coûte, parce que je suis pas seul à travailler dessus. Donc voilà il y a pas mal de choses mais je pense que ça à la limite tout seul ça aurait pu passer si cette vidéo là était bien faite. Le problème c'est que cette vidéo là, bah dedans je rigole, dedans je dis des choses qui sont fausses et vous m'avez repris dans les commentaires sur Asselineau notamment. Et tout ça, ça a donné l'impression que je m'en battais les couilles. Alors que c'est faux, je m'en bats pas les couilles mais effectivement avec du recul je comprends totalement que c'est ce qui se dégageait de cette vidéo et j'en suis désolé. Je suis désolé du coup pour toutes les personnes qui ont pensé ça et que ça a heurté quoi. Effectivement la phase où je rigole par exemple, bah j'aurais pu me débrouiller peut-être pour la retourner même dans un, même s'il y avait pas ce, même si c'était pas dans ce décor là tant pis, la retourner au calme. Je sais pas, je sais pas comment j'aurais pu faire mais en tout cas ne pas la laisser comme ça dans la vidéo et je ferai tout mon possible pour pas que ça se reproduise. Pour tous ceux qui s'en battent les couilles, n'hésitez pas à continuer à vous en battre les couilles, ça me dérange absolument pas. Autre truc dont je voulais vous parler, je vous en ai parlé vite fait dans l'onglet community, alors je sais pas si l'onglet community tout le monde a pu le voir, tout le monde y a accès ou si c'est juste pour mobile. En tout cas c'est un onglet où je peux vous poser des questions, vous parler de certains trucs etc. Et je vous ai parlé de cette chaîne mais je n'en ai pas parlé encore en vidéo, c'est une chaîne que je fais avec France TV Education qui s'appelle Quelle histoire Cyrus ? Et en gros l'idée c'est à chaque fois de prendre un concept d'actu, donc par exemple les fake news, la robotisation, la séparation des pouvoirs, la trahison etc. plus ou moins liée à l'actu, et l'expliquer avec un background historique et parfois philosophique etc. Et en fait à chaque fois j'ai un ancêtre qui vient et via l'ancêtre en discutant, on apprend des trucs etc. Ça s'adresse à une cible qui est légèrement plus jeune que vous, mais c'est fait de sorte à ce que vraiment chaque épisode parle à tout le monde et normalement vous apprenez un truc dans chaque épisode. Les retours que j'ai qualitativement sont hyper cool, donc je suis très content, merci à tous ceux qui me font des retours dessus, ça me fait vachement plaisir, ça me touche. On est 5 965 dessus, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, à vous abonner et à checker les nouvelles vidéos quand elles sortent, il y en a une par semaine. C'est un projet qui me fait vachement plaisir parce que France TV Education, c'est eux qui sont derrière, c'est pas sorcier etc. Et c'est pas sorcier, c'est une grosse inspiration pour moi, c'est un des trucs qui a fait que j'avais lancé le coup de fil il y a maintenant 3 ans et demi, plus. Donc voilà, n'hésitez pas à checker et me dire ce que vous en avez pensé. Ça me fait vachement plaisir, en tout cas je suis très fier. Je suis désolé par cet éclairage qui est très clair-obscur, c'est un petit peu le côté May the Force be with you, joyeux Star Wars Day à tout le monde. Juste pour vous dire, demain je serai une vidéo qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude, c'est une fiction, c'est un délire, c'est juste un délire. Et enfin dernière chose, je serai au Bordeaux Geek Festival qui se déroule du 25 au 28 mai, donc moi ça sera le 27-28 je suppose, le week-end, à Bordeaux. Et je voulais aussi prendre un moment pour vous dire merci, parce que c'est souvent à la fin d'une vidéo, à la va-vite, etc. Là j'ai un moment avec vous, donc je vais en profiter pour exprimer ma gratitude. Et donc merci, merci d'être là, merci d'apprécier mon contenu, merci de me soutenir, ça me fait, ça me touche, ça me touche vraiment. Love, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et peace, beaucoup aussi, on en a besoin, des deux. Ciao.